Face aux hommes et femmes des médias, autorités administratives et forces de défense, Samuel Diodoné-Ivaha Dibois fait le bilan des travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs tenus à Yaoundé le 8 et 9 août 2022. Concernant les atteintes aux droits communs, les chiffres donnent les sueurs froides sur le dos. Il s'agit de presque 1734 cas d'atteinte aux personnes, 634 cas d'atteinte aux biens, 710 cas de grand banditisme. La sécurité routière n'est pas en reste avec 3583 cas d'accident de la circulation, dont 2771 matériels, 631 corporels, 181 mortels, au total 790 blessés et 266 morts pour ce premier semestre. Aussi au cœur des travaux, il est recommandé au numéro 1 de la région du littoral de mettre un accent sur la lutte contre le phénomène des microbes. Mais je voudrais déjà vous dire que faites un tour à la prison de Nubel. Les gardes à vue sont déjà en action. Ce thème de microbes est impropre à la ville de Douara. Mais nous disons également que la population doit nous aider. Je peux vous faire le constat que là où les microbes ont eu à évoluer aisément, personne n'a pris la peine d'appeler les autorités ou les forces de l'ordre à temps. Et c'est pour ça que je continue à vous dire que Douara marche avec l'information. Quand vous gardez l'information, vous encaissez le feu. Les populations sont invitées à coopérer en dénonçant toutes les formes de surenchères sur les produits de grande consommation et autres. Vous voyez, c'est toujours le jeu de chats et de la souris. Quand la mission arrive, rapidement les prix sont bien homologués, affichés. Dès que vous tournez le dos, ils remontent des enchères. Mais je voudrais aussi vous dire qu'apprenons à dénoncer. Quand vous êtes devant une boutique qui est en train de dénoncer, signalez-nous. On descend immédiatement. Vous comprenez ? C'est aussi facile que ça. L'autorité va préciser ensuite qu'au cours des prochains mois restants, il est question de maintenir la paix à travers la prévention, l'action et la repression. L'autorité va préciser. L'autorité va préciser.